On a prié le ministre de transmettre aux autorités de ce pays, au plus haut sommet de ce pays, les remerciements de la Confédération africaine de football. Je ne peux que me rejouir aujourd'hui de l'aboutissement d'un des deux projets que nous avons initiés avec l'UFA, dont en premier, d'un généraux, que vous êtes la cheville ouvrière de l'organisation. C'est de vous que tout doit enclencher. Le président est là avec son comité exécutif pour tracer la politique et les orientations, mais c'est vous qui sont les responsables de la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, ce n'est pas évident. Donc imaginez la tâche qui vous incombe et que nous, au sein de la Confédération, nous sommes conscients dans la mesure où nous-mêmes, on était président de la Confédération. C'est pour cette raison qu'on a pu identifier un projet qui est nécessaire et urgente dans le cadre de la réorganisation et surtout des réformes que nous entreprenons aujourd'hui au niveau de la Confédération. Ce n'est pas facile, je sais. Ce n'est pas évident. Et je sais que les réformes rencontrent toujours des obstacles. Tout le monde ne peut pas s'accorder. Mais il faut y tenir et surtout y tenir en étant le premier conseiller du président de la Fédération. Parce que vous ne pouvez rien faire aussi sans le soutien politique. Et c'est eux qui définissent les grandes orientations pour le développement du football dans vos pays respectifs. Je ne vous cache pas, même au sein de la Confédération, vous avez eu la chance d'avoir avec vous ici le responsable de compléance de la CAF. Ce n'est pas évident.